Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors dans cette vidéo, je voudrais parler d'un sujet où j'ai remarqué qu'il y a une certaine confusion sur les différents stages que j'encadre. C'est l'orientation des épaules quand on skie. Souvent, j'ai remarqué que les gens pensent qu'il faut orienter, tourner les épaules dans la pente au moment où on déclenche le virage. Ou en tout cas, souvent les gens ont appris comme ça, ils n'ont peut-être pas forcément conscience parce que déjà, ce n'est pas évident de mettre sa conscience sur est-ce que j'ai les épaules dans la pente à tel moment, est-ce que je le fais au déclenchement du virage, est-ce que je le fais à la fin du virage, ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'on fait par rapport à ses épaules et par rapport au temps du virage, à quel moment. Donc voilà, ce qui se passe, le constat que je fais, c'est que j'ai beaucoup de gens qui viennent en stage qui déclenchent leur virage, hop, au moment où il déclenche le virage, tac, il tourne les épaules dans la pente. Voilà. Alors ça va peut-être vous choquer, mais ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire. Voilà, donc là, j'ai décidé de m'appuyer sur une vidéo d'un super skieur que j'aime beaucoup. Je pense que c'est mon préféré sur YouTube. Il s'appelle Rayleigh Maglachan. Voilà, désolé pour l'accent. Donc c'est un skieur canadien qui met plein de vidéos sur YouTube. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'utilise. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Voilà, donc j'ai pris cette vidéo-là en particulier parce qu'il alterne des virages longs et ensuite des virages courts en plus dans les bosses. Donc on va pouvoir se focaliser... Enfin là, le but de la vidéo, c'est de se focaliser sur qu'est-ce qu'il fait avec ses épaules. Est-ce qu'il se met les épaules dans la pente ou pas ? À quel moment ? Voilà, donc on va d'abord commencer par regarder des virages longs. OK, et ensuite, on regardera les virages courts parce que vous verrez qu'il y a une nuance entre ces deux types de virages qui est importante. C'est ça qui peut créer de la confusion souvent. Allez, c'est parti. Donc là, on regarde... Hop, il va partir en virage long. Hop, en caravine. Donc on regarde d'abord à vitesse réelle. Vous voyez, c'est vraiment un super skivar. Moi, j'adore s'il est... Il est assez petit, en fait, et on voit hyper bien... On voit hyper bien les amplitudes, en fait. On voit... Il est très élastique physiquement. Il est très bien. Et on voit vachement de choses chez lui. Donc là, on est au début du virage. Exactement. Là, il a les skis à plat. Donc il est vraiment entre deux virages. Et il va commencer un nouveau virage vers sa gauche. Donc ce qu'on peut observer, c'est que ses épaules, à ce moment-là, ses épaules sont orientées vers le côté de la piste. En fait, ses épaules sont face à ses skis. Ils sont complètement dans l'alignement de ses spatules, de la direction que prennent ses skis. ses skis à ce moment-là vont vers le côté de la piste, par ici. OK. Et vous allez voir que, quand il déclenche son virage, hop, vous voyez, tac, ce sont les pieds qui ont travaillé, mais en aucun cas, les épaules se sont tournées ou mises face à la pente. hop, vous voyez là, tac, il ne se passe rien avec les épaules, tac, et ensuite, le virage se faisant, les skis vont commencer à réagir et vont commencer à l'amener dans la ligne de pente. Et à ce moment-là, on va le retrouver, forcément, voilà, là, ça commence à se produire. Tac, regardez la direction des skis. Hop, là, ça y est, on a les épaules. On a les skis dans la pente et forcément, les épaules le sont aussi. OK. Et le virage se déroule. Hop. Et là, sortie de virage, tac, les épaules se sont, euh, du coup, là, les épaules sont en direction de l'autre côté, vers la gauche. Et on voit, on voit bien que c'est unique, uniquement la tête qui se tourne. Vous voyez là, sa tête est orientée, il regarde, il cherche à regarder le bas de la piste. Il est en train de regarder un peu où il va faire son prochain virage, entre guillemets. OK. Donc voilà, ça, c'est pour le virage long. D'accord. Donc en fait, en virage long, le seul moment où on a les épaules face à la pente, c'est quand on est dans la ligne de pente, c'est-à-dire quand les skis sont en direction du bas de la piste. Le reste du temps, quand les skis sont en train de, quand les skis sont en train de nous amener vers la droite ou vers la gauche, eh bien, on se contente de suivre l'orientation des skis avec nos épaules parce qu'on est en grand virage, insiste bien, mais sur des virages longs. OK. Donc en fait, on n'a aucun intérêt à mettre nos épaules face à la pente en début ou fin de virage sur des grands virages. L'intérêt, en fait, il va être sur les virages courts. Là, oui, on va avoir tout intérêt à mettre les épaules, à chercher à garder les épaules dans la pente comme on entend souvent. OK. Donc, vous allez voir la différence. Donc là, il est en petit virage dans les bosses. Hop. On va partir de là. Très bien. Donc là, vous voyez, on est sur la fin d'un virage et les épaules sont vraiment orientées face à la pente. Ce qui est intéressant, c'est que le caméraman, il est dans l'axe de la pente. Donc là, à ce moment-là, Rayleigh, il est vraiment, il cherche vraiment à orienter ses épaules dans la pente pendant que ses pieds, ses jambes, ses skills sont orientées vers sa droite, en fait. Donc, ce qu'on entend souvent, c'est, on entend souvent le terme dissociation. Dissociation, on parle de dissociation entre le haut et le bas du corps. OK. Voilà. Donc là, vraiment, c'est très bien illustré. Tac. Donc, la grosse différence entre ce que j'ai remarqué chez beaucoup de gens au déclenchement du virage et ce qu'il fait là, c'est que lui, ses épaules, vous voyez, il finit le virage, ses épaules sont déjà orientées face à la pente. Donc, quand il déclenche le virage suivant, maintenant, hop, il n'a pas du tout eu besoin de faire un effort de pivotement avec les épaules, il n'a pas eu besoin de tourner les épaules dans la pente, comme on voit souvent. D'accord ? Parce qu'en fait, c'est déjà fait pendant la deuxième moitié du virage précédent. Donc, c'est ça toute la différence, en fait. La majorité des gens que je retrouve en stage, en fait, à ce moment-là, quand ils finissent leur virage, ils ont les épaules qui se tournent vers le côté de la piste et ensuite, quand ils déclenchent, ils viennent remettre les épaules dans la pente. Voilà. Donc ça, c'est pas très efficace. Si on est en virage long, c'est pas du tout efficace parce qu'en fait, on vient faire pivoter les skis de manière un peu trop brutale, donc on perd complètement la longueur du rayon. Si on veut carver, en fait, ça nous fait pivoter les pieds, donc on annule de suite l'effet carving, l'effet coupé des skis. Voilà. Et en virage court, en fait, le problème de se retrouver à ce moment-là avec les épaules tourner vers le côté de la piste, c'est qu'en fait, ça nous fait perdre du temps sur cette dernière phase du virage où on cherche à ce que le virage soit très court, on cherche à ce que les skis pivotent très rapidement. Là, au contraire, on est sur des virages courts, dérapés, brossés, on est entre les bosses, donc là, on cherche pas du tout le carving. Là, ce qu'on recherche, en tout cas, ce qu'il recherche lui, et ce qu'on recherche de manière générale quand on skie dans les bosses, c'est à pouvoir faire pivoter très facilement et très rapidement possible, très rapidement, pardon, on cherche à faire pivoter très rapidement les pieds. Voilà. Et en fait, l'idée de maintenir ces épaules axées dans la pente, ça va permettre, en fait, comme on se tord, on se retrouve à se tord, au moment où on déclenche le virage suivant, les pieds, ils ont envie de revenir dans l'axe du haut du corps, en fait, donc ça permet, ça facilite ça. Là, regardez, quand il déclenche, tac, c'est hyper facile de pivoter les pieds derrière. Tout son haut du corps est tourné vers le caméraman. Donc là, à ce moment-là, les pieds, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de venir aussi se tourner vers le caméraman. Ils n'ont pas envie de rester tournés vers ici. Hop. Donc là, les pieds pivotent et de suite, lui, il cherche à faire un virage très court. Donc vous voyez qu'en très peu de temps, tac, les skis sont orientés vers l'autre côté. Maintenant, les skis sont orientés vers sa gauche. Ces épaules, elles sont comment ? Elles sont toujours face à la pente, en fait. Donc ce qu'on entend souvent, c'est garde les épaules face à la pente. Oui, en petit virage, c'est le cas. On peut faire ce résumé-là, pourquoi pas ? Mais par contre, vous voyez que ça engendre des mouvements, ça engendre un effort à faire qui est vraiment conséquent au niveau des lombaires du bassin. En fait, il faut un peu... On est là, c'est un peu comme un mouvement un peu de danse. Là, on joue beaucoup sur les hanches et en fait, on doit se... La sensation qu'on a, c'est de se tourner légèrement à l'extérieur du virage en fait, en permanence. Tac. On garde les épaules dans la pente, mais au niveau du bassin, c'est hyper mobile parce qu'on passe d'une hanche à l'autre un peu. Voilà. Donc, chez lui, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit très bien tous ces mouvements. Hop. Tac. Donc là, c'est comme s'il venait un peu se tourner vers sa droite. Tac, on le voit ici. Hop. Là, au déclenchement du virage, il ne fait aucun... Il n'y a rien à faire avec les épaules. Elles sont calées, elles sont dans la pente, on n'y touche plus. C'est les pieds qui travaillent. Hop. Et là, maintenant, il vient un peu légèrement vers sa gauche. En fait, nous, visuellement, de l'extérieur, on a l'impression qu'il reste face à la pente. Et lui, il fait un effort, en fait, à chaque fois pour réajuster ça. Hop. Tac. Hop. On voit très bien ici. Tac. Il vient se caler. Là, les épaules ne bougent plus, elles restent face à la pente. Tac. Hop. Hop. Voilà. Et là, au passage, ça, ça fait écho à la vidéo que j'ai fait précédemment sur comment ce qui est dans les bosses quand je vous explique deux façons de faire dans les bosses. La deuxième façon de faire que moi, j'utilise, je vous dis, c'est de venir s'appuyer sur la bosse pour finir son virage. Ben, regardez, c'est exactement ce qu'il fait. Là, il est en train de faire son petit virage et hop, il vient se caler sur la bosse pour finir son virage. Voilà. Tac. Donc, je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus. Voilà. Donc là, vous voyez comment, à quel point les skis sont vraiment dirigés vers le côté de la piste, vers sa gauche, pendant que ses épaules sont orientées face au bas de la piste, au bas de la pente. Voilà. Donc, on est complètement dans cette dissociation-là. À ce moment-là, en fait, ça, c'est une position qui est assez inconfortable. On est tordu, en fait. Moi, j'aime bien parler de l'image, vous savez, du t-shirt qu'on a fait. Voilà. On s'est baigné en t-shirt. On ressort, on sort, on veut éponger, on veut se faire sécher notre t-shirt. En fait, on prend et on l'essort comme ça, on veut l'essorer. Eh bien, en fait, la sensation qu'on a à ce moment-là du virage, c'est la même chose au niveau de l'estomac. En fait, on se tourne complètement, les jambes vont dans un sens et nous, avec le haut du corps, on va dans l'autre, en fait. Donc, c'est comme si un peu, hop, on faisait une torsion comme ça, latérale, qui est vraiment opposée entre le haut et le bas. et on a la sensation un peu de... C'est vraiment désagréable comme sensation. C'est pour ça qu'on n'y reste pas très longtemps. Ça, c'est vraiment au moment où on finit le virage, les skis sont vraiment en travers de la piste et hop, dès qu'on déclenche le suivant, les pieds reviennent rapidement dans la pente et tac, en fait, le corps se réaligne. Voilà. Donc, il faut chercher cette sensation désagréable sur toute la deuxième moitié de virage, c'est-à-dire à partir de là, quand les skis sont dans la pente et hop, ah, voilà, là, c'est le moment le plus désagréable, c'est là où il y a le plus de torsion. Et là, dès qu'on déclenche, là, ça va beaucoup mieux. Là, les pieds se sont réalignés par rapport à l'axe des épaules. Et là, de nouveau, tac, on se tord. Voilà. Tac. Voilà. Donc, c'était vraiment ça que je voulais mettre en avant, cette orientation des épaules face à la pente ou pas. Alors, vous voyez, déjà, ça dépend si on fait des grands virages ou des petits virages. OK. Quand on fait des grands virages, il ne faut pas chercher à avoir l'intention de mettre les épaules dans la pente, concrètement, ça ne sert à rien. Quand on fait des petits virages, oui, mais ça doit se faire pendant tout le virage et on doit le sentir, on doit le prononcer, cette intention, surtout dans la deuxième moitié du virage pour que surtout, quand on déclenche le virage, on n'ait plus d'effort à faire pour réorienter les épaules dans la pente. C'est ça l'erreur qu'on voit chez beaucoup de gens. Voilà. Donc, au lieu de le faire au déclenchement, ça se fait pendant toute la deuxième moitié du virage. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, il faut juste savoir, en fait, que souvent, on vous apprend au moment du déclenchement du virage à tourner, à mettre les épaules dans la pente. C'est la façon de faire dans la méthode classique d'apprentissage qu'on a en France pour vous apprendre, c'est pour vous faciliter en fait un peu le pivotement des pieds. En fait, il faut avoir conscience que la méthode classique d'apprentissage du ski en France, on vous fait passer par plusieurs étapes en fait, à chaque fois, flexion, extension, bon, au début de chasse-nelle, flexion, extension et compagnie. à chaque fois, c'est des étapes en fait, mais qui vous permettent, qui, voilà, selon la méthode, qui vous permettent d'avancer, de passer un peu les étapes, qui vous permettent de progresser, mais par contre, ce n'est jamais la finalité. C'est ça, souvent, le reproche qu'on entend, c'est que ce n'est pas la finalité. Donc, vous voyez bien, sur un skieur de ce niveau-là, donc, il y a un top niveau, il n'applique pas ces méthodes-là. Voilà, donc c'est là où il faut faire attention, en fait, on vous a appris à un moment donné à mettre les épaules dans la pente quand on déclenche le virage, c'était pour une raison, c'était pour vous aider à faire pivoter les pieds, à faire revenir les skis, à les faire tourner plus rapidement. Mais parce que, parce qu'à ce moment-là, vous ne maîtrisiez pas assez les mécanismes de pivotement concrètement avec les pieds, ce qu'on doit faire avec les pieds. Une fois que ça, c'est complètement acquis, ce qu'on doit faire avec le travail qui est fait avec les pieds, on n'a plus besoin de rajouter en plus un effort avec les épaules. Voilà, c'est pour ça que je vous dis maintenant dans cette vidéo, quand on fait du virage long et qu'on veut skier au meilleur niveau possible par rapport au potentiel de chacun, en s'appuyant sur un mec comme ça qui skie très bien, lui, à aucun moment, il cherche, hop, vous voyez, à aucun moment, il cherche à tourner les épaules à ce moment-là, donc sur son déclenchement de virage, et c'est évident, pourquoi ? Parce que là, il cherche à carver sur un virage long, donc au contraire, s'il vient tourner les épaules à ce moment-là, il va faire pivoter ses pieds et ça n'a pas marché, il va faire un virage trop court, il va faire un virage plus court que ce qu'il souhaite et il ne va pas réussir à carver. Voilà. Donc attention à ne pas confondre les éléments qu'on retrouve chez les très bons skieurs et ce qu'on vous a donné dans l'apprentissage classique français. Donc attention, là le but, c'est uniquement d'étudier la technique des très bons skieurs. Voilà. Donc un très bon skieur au déclenchement du virage, il ne cherche pas à mettre les épaules dans la pente sur du long virage. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, je pense qu'il risque d'y en avoir, n'hésitez pas, vous me les laissez en commentaire juste en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501